Je sors de la réserve de Matane tranquillement pas vite, je viens de partir du lac Matane et je me retourne vers Saint-René. Matane puis après ça je retourne sur la 132 en direction des cantons de l'Est tranquillement pas vite. Je pensais faire une deuxième journée de randonnée puis finalement la première a été assez dure, je me suis dit que je n'avais eu pour mon argent. Donc là j'ai décidé à la place, je me suis récupéré un peu de temps là, que j'irais faire un petit road trip sur la 132. Je pense que je vais pour le plaisir, je vais essayer de me rendre le plus proche possible de chez nous par la 132. Puis après ça je piquerai à travers les terres dans le coin de Saint-Albert, Warwick et compagnie. Là je m'en vais chercher un petit café, mais avant il faut bien que je sorte de ce chemin de terre là. Il y a quand même un peu de planche à laver, il y a un peu de trou, il y a un peu de roche. Donc là je ne roule pas trop, je fais attention et je vais tranquillement. De toute façon ça me permet d'apprécier le paysage. Oui, bien ça fait du bien de repogner de l'asphalte puis de lâcher la planche à laver puis de la gravelle. On va en avoir à peu près pour 2-3 minutes à faire cette petite route là. On va voir le lien entre l'accueil de la réserve de Matane jusqu'à la route 195. Après ça, ben ride-trou pour un café. Yeah boy que j'ai hâte. J'ai pris mon petit café vanille lattée. Il manque un peu d'amertume. C'est bon quand tu es en randonnée là ou en road trip demain sur le bord de la route. Mais il n'y a rien qui vaut à un bon café d'une machine là, ben amère là, ben fort. Fait que je m'en vais toujours à... Je cours après ça là. On ne lâche pas le projet. Moi quand je vois une pancarte de même là, ça me fait assez plaisir. Ça n'a pas l'air d'être vieux ça, ça a été installé cette année. Ou l'année passée. Fait que comme ça, le monde ne sait où c'est qu'on le doit. Ça fait qu'ils arrêtent de s'éparpiller un peu partout. Puis, sur le bord de la mer là-même. Il ne peut pas avoir des plus beaux spots que ça là. Ça serait triste de perdre ça à cause que... Il s'est passé quelque chose à gasper. Là, ben... Ça a de l'air qu'on a conservé ces petits... Ces petits attraits-là. Disponibles. YesR. Fait que là, ben moi je ne suis pas arrêté ici pour voir rien. Je me cherchais un petit spot tranquille pour me faire mes petits hot dogs. C'était un peu venteux. Mais... Ça va être bien parfait. Je me suis trouvé une table. Quelque part par là. Fait que là... On va sortir les pains, les saucisses, le petit poêle. Pis... On va se faire ça pour dîner. Un autre petit classique des vacances. Ben, des vacances. Les road trip. Le petit verre de vin. Les hot dogs. Sur un petit poêle au Nafto. Yaaah! Ben, il vente un peu. Il n'y a rien de plus cool que de partir un feu avec une pierre à feu. Là, on va essayer de couper nos petits oignons sans qu'ils s'envolent. Si on veut faire ça à l'américaine, on rajoute tout le temps des petites chips. Avec nos repas. Bon, ben, j'ai décidé de... De faire le plus longtemps possible la route sur la 132. Mais en respectant le tracé de la... De la route des navigateurs. J'en ai fait... J'en ai fait gros de la 132. Mais je pense que je n'ai jamais... Je ne me suis jamais tapé l'intégralité de la... Du tracé de la route des navigateurs. Parce que moi, j'ai le goût de me rendre au moins. Je suis qu'à Trois-Rivières. Puis après ça, je pique à travers pour redescendre la maison. Ça va être une occasion de pouvoir faire la 132 en respectant. Si des fois, il faut qu'on lâche la 132, ben, c'est ce que je vais faire pour suivre la route des navigateurs. Parce que c'est ça que j'ai fait en m'en venant vers Rimouski, Saint-Luz et compagnie. Puis ça vaut vraiment la peine. C'est des beaux points de vue. Puis là, je suis arrêté au McDo pour me ramasser un petit café pour continuer tranquillement. Il est 4 heures moins 20. Ça fait que ça va bien. Je pense que je vais continuer de même tranquillement. Là, je suis vraiment relaxe entre 90 et 100 sur la route. Ça fait que pour moi, c'est une belle vitesse pour pouvoir profiter du paysage. Puis je vais essayer de me trouver une place en quelque part pour souper. Mais il ne sera pas de bonne heure parce que j'ai soupé, j'ai dîné plutôt vers 1h30, 2h. Ça fait que si je décale ça, il va être 7h, 7h30 quand je vais souper. Ça fait que je vais rouler tant que je vais être capable jusqu'à temps que j'arrive à mon heure de souper. Puis au final, je me trouve une place pour coucher en même temps à cette heure-là. Ça veut dire qu'il me reste encore 4h à rouler. Il faut que j'y aille mollo parce que dans le fond, moi, je me rapproche de la maison tranquillement, pas vite. Puis mon but, ce n'est pas de me rendre à la maison aujourd'hui à moins que la température soit vraiment plate et qu'il n'y ait plus rien à voir. Là, c'est à 132. Mais je vais essayer de continuer sur le chemin, la route des navigateurs le plus longtemps possible jusqu'à Trois-Rivières. C'est parti. 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 Ce qui est le fun d'un road trip, c'est l'affaire la plus simple qu'il y a pour le monde. C'est que tu roules, tu la regardes par la fenêtre, tu trouves ça beau, tu brouilles du café, tu mets du gaz, tu manges de la réglisse, je devrais dire je, je, je. C'est ça que j'aime des road trips, c'est l'affaire la plus simple qu'il y a pas, c'est accessible à tout le monde qui a un char. Tu fais juste mettre du gaz dans ton char, puis tu roules, puis tu t'en vas au bout de la route, le plus loin que tu peux. Là, je suis rendu à l'île verte. C'est un méchant beau petit coin. Ben, t'sais, c'est ça, on peut pas vraiment arrêter, genre, chiller sur le bord, ici, de droite de la main. Faut se rendre à chaque fois dans la municipalité, c'est de se trouver un autre municipal qui nous donne accès au bord de la route. À moins qu'on soit chanceux de construire un petit chemin par là, un petit détour, là, qui sera comme la route du fort ou le chemin du quai. Mais là, comme ici, je pense qu'on n'a pas tant d'accès, mais à un moment donné, on arrive dans un parc national, je pense qu'on pourrait aller sur des chemins qui traversent les marais que là. Ben, en tout cas, peu importe. Comme c'est là, je voulais juste dire que c'est le fun, un road trip, c'est simple que tu fais juste à regarder par le char aussi, assis dans ton char. Bon, si on peut faire ça, n'importe où, de n'importe où, vraiment, c'est plaisant. Hop, il y a une petite heure, justement, quand je parlais de ça. Ben, je continue à apprécier le paysage. On peut faire ça, n'importe où, de n'importe où, de n'importe où. Je pense que c'est ici que je vais passer la nuit, dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Comme une tempête, on dirait à l'horizon en plus. Ben, j'ai fait ça court pour mon souper. J'arrête au sapeau. Donc là, on va déguster, je vais déguster mon petit souper rapido, tout en regardant cette magnifique tempête sur le fleuve. En tout cas, il pleut. Oui, ben, ça ne sera pas une soirée qui va se passer à l'extérieur, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est la grosse orage. Fait que là, je me suis installé relax dans la vanne. J'ai fait mon litre. J'ai gardé mon stock quand même sur le bord. Pour voir quitter si jamais il se passe quelque chose. J'ai gardé mon siège passager, mon siège conducteur libre. Puis c'est une chose qu'on doit faire quand on... Comme c'est là que je suis au chansonnel de routière. Je ne prends pas de chance. Des fois que je me ferais déplacer pendant la nuit, si je veux être prêt. Mais là, on relaxe. Je pense qu'on va regarder les internets à soirée. Il y a juste ça à faire. Là, c'est la grosse orage. Je voulais vous montrer un peu la vue que j'avais à l'intérieur de ma vanne. Je vais vous montrer un peu la vue que j'avais à l'intérieur de ma vanne. Quand même, ça a bien de l'allure. Il a fallu qu'il tombe pas mal de pluie pour qu'on puisse avoir un beau sel dégagé de même. Tout à l'heure, des gros orages, la pluie. Mais là, on dirait que ça a l'envie de se calmer un peu. On va peut-être pouvoir profiter un peu de la soirée relaxée. Mais la porte ouverte. Admirer un peu ça, ce beau paysage-là. Puis, bien, ça va être une belle petite soirée, bien chill dans le char. Puis là, je suis moins confiné. Ça fait que ça, c'est une bonne chose. Je peux ouvrir la porte, regarder tranquillement les internets, passer ma soirée dans le véhicule, en profiter un maximum. Ça, c'est le fun. 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 Ça, c'est le fun.